Les manchettes des grands quotidiens sont ce matin des manchettes de désespoir, on peut le dire, face à la violence dans le secteur arabe. Et oui, Lana, une violence qui s'accentue en particulier dans le secteur arabe israélien, donc avec l'assassinat d'une mère et de sa fille à Lod en début de semaine. Le Israël Hayom cite des habitants de Lod qui considèrent ce fléau comme un coup du sort. Rien ne peut changer, c'est l'anarchie totale, c'est l'anarchie à Lod, affirme-t-il. Le Israël Hayom cite des estimations selon lesquelles la mère et sa fille ont été assassinées dans le cadre d'un règlement de compte entre familles de la paix arabe israélienne. Quant au Yédiot Achaonot, il pose une seule question en deux mots, Efo Amishtara, où est la police avant de répondre ? Les autorités israéliennes se dressent mais sans avoir de répondant, véritable fin de citation. Et puis les analystes commentent abondamment ce matin justement cette violence et ces répercussions dans le secteur arabe ? Oui, à propos des effectifs de la police justement, Odette Shalom écrit ce matin que dans le Israël Hayom, pardon, que la police a mérité les critiques qu'elle suscite. Une police qui pour lui est aujourd'hui faible avec les puissants et forte avec les plus faibles. Ben Dror Yémini lui s'est rendu à Lod et il écrit ce matin dans le Yédiot Achaonot, toujours que malgré tous les efforts investis, Lod ne parvient pas à juguler ce fléau de violence dans la population arabe. Et il cite des notables arabes de la ville qui admettent que seule la communauté arabe pourra faire face à la violence qu'elle génère. Il évoque également les tensions qui ont augmenté entre juifs et arabes dans cette huile mixte de Lod, en particulier depuis l'année dernière, depuis les émeutes de mai 2021. Et puis justement, dans l'éditorial suivant du Yédiot Achaonot, Nasrin Hadjirie affirme qu'il n'y a pas aujourd'hui de dossier qui préoccupe plus le secteur arabe que celui de la violence, une violence omniprésente dans cette communauté. Et elle affirme cesser de nous effrayer avec Ben Gvir et apporter nous plutôt des solutions dans le domaine de la violence. Odette Shalom, dans le Yédiot Achaonot, écrit que la police israélienne redoute l'effort et se montre plus maligne avec les plus faibles. Par rapport au Jalal Benet, le spécialiste du monde arabe du Israël Ayom, les crimes crapuleux doivent être considérés comme des actes terroristes en tout point. Et puis derrière ces vives critiques, on peut revenir ce matin par ailleurs sur le discours du président israélien Itzra Kertzog à Berlin devant le Bundestag. Oui, tous les journaux et les sites d'information reviennent sur cette journée chargée du président israélien en Allemagne avec un discours au Parlement allemand et une visite au camp de Bergen-Bentzen où son père, l'illustre Chaim Herzog, s'était déjà rendu il y a 35 ans après avoir été l'un des libérateurs de ce camp de la mort dans le cadre des brigades alliées des forces britanniques. Nous resterons à jamais fidèles. Oleg, que vous nous avez laissé, a dit le président Herzog en s'adéressant aux victimes de la Shoah et à leur famille. Vous nous avez inculqué la prédominance de la vie. Dans son discours devant le Bundestag, Herzog a appelé à créer une zone tampon entre l'Iran et sa capacité à se doter de l'arme nucléaire. Et il a également récité une émouvante prière à la mémoire des martyrs de la Shoah et des 11 athlètes assassinés au Géo de Munich en 1972. Ce matin, Avi Sakharov, journaliste spécialiste du monde arabe et l'un des créateurs d'ailleurs de la série Foda, se penche sur la situation dans l'autorité palestinienne. Et pour ce faire, Avi Sakharov reprend en première page de l'Idiotakharonot les déclarations faites hier par le chef d'état-major de Tzal. Le général Aviv Kohavi sur le fait que l'augmentation du nombre d'attaques terroristes en Judée et en Samarie est selon lui la conséquence de négligence de la part des services de sécurité de l'autorité palestinienne. Ce que Kohavi n'a pas dit, précise Sakharov, c'est pourquoi l'autorité palestinienne est aujourd'hui plus négligente et plus faible de facto que jamais. La réponse, c'est que durant ces 12 années de règne, Benjamin Netanyahou a toujours préféré affaiblir l'autorité palestinienne et renforcer le Hamas. Mais Issa Harov admet aussi que les gouvernements Benetit et Lapid n'ont pas véritablement bouleversé cette équation. Pourtant, Yonatan Lys, dans le Haretz de ce matin, écrit que pour remédier à cette situation précaire de l'autorité palestinienne, Israël envisage d'augmenter le volume de son aide économique à l'autorité palestinienne et aux Palestiniens en général. Et puis nous allons maintenant, Daniel, consulter les pages politiques des quotidiens israéliens. Oui, nous commencerons par le site N12 ou la chaîne 12, si vous voulez, qui nous livre une exclusivité d'Amit Segal, son analyste politique, qui est l'analyste politique le plus célèbre en Israël, sur des turbulences au Likoud. Le conseiller spécial de Benjamin Netanyahou pour la campagne électorale, Moshe Gloukhaft, a annoncé hier qu'il renonçait à cette fonction, moins de 48 heures après avoir été nommé. En fait, Gloukhaft a renoncé apparemment après avoir compris que Yair Netanyahou, le fils du chef de l'opposition, s'opposait farouchement à une telle nomination. Je renonce, je n'ai pas l'intention d'entrer en conflit avec des facteurs externes avant même d'avoir pris mes fonctions. Et puis, dans le parti esprit sioniste de Ayelet Chaked, litige entre les deux dirigeants, Chaked et Yoaz Endel, autour du positionnement dans la liste électorale de Tzuika Hauser, qui est actuellement en quatrième place dans cette liste électorale. Chaked veut aussi, en effet, intégrer en troisième place de la liste du parti, Yossi Brodny, qui est le nouveau président du foyer juif, un mouvement sioniste religieux, et qui est très populaire, justement, dans la branche plus bourgeoise et traditionnelle du sionisme religieux. Problème, cela rétrograderait le numéro 3, Amitai Porat, et le numéro 4, Tzuika Hauser, dans cette liste. D'où la problématique pour Ayelet Chaked. Il faut rappeler que ce parti esprit sioniste, eh bien, pour l'instant, ne passe pas le seuil d'éligibilité dans les sondages. Et puis, pour terminer, les orthodoxes, eux, semblent aller finalement vers un accord. Eh oui, on a beaucoup parlé des orthodoxes et de leur division. Eh bien, il semble qu'on approche vers un accord entre la branche lituanienne du parti unifié orthodoxe et la branche chassidique. Un accord qui se rapporte aux exigences des chassidimes de Bels. Et au bout du compte, sans rentrer trop dans les détails, il semble que les orthodoxes présenteront dans une semaine une liste commune, comme le souhaite ardemment Binyamin Netanyahou.